D'abord c'est une relation historique mais c'est une relation qui depuis toujours est fondée sur le respect mutuel et ça c'est important même quand il y a eu bien sûr une relation déséquilibrée parce que c'était l'époque du protectorat mais le protectorat c'était une autre forme de colonisation mais c'était pas la colonisation en tant que telle c'était le protectorat pourquoi parce que en fait la France n'a jamais fondé le Maroc le Maroc existait comme nation ancienne avec une très vieille histoire c'est l'un des plus vieux royaumes qu'il avait été un royaume d'ailleurs extrêmement étendu au 16e siècle il s'étendait jusqu'à la boucle du Niger donc quand je parle de la dimension africaine du Maroc c'est évidemment très très important donc Lyotet est quelqu'un qui a compris le Maroc et que j'admire beaucoup qui a respecté le Maroc dès le départ et qui a fait comprendre aux autorités françaises qu'il fallait respecter les spécificités du Maroc pour pouvoir garder une influence au Maroc jusqu'au moment où heureusement le Maroc a recouvré toute sa souveraineté sa pleine souveraineté et c'est une très bonne chose et aujourd'hui pour moi l'achèvement complet de la déconisation ce sera le jour où la souveraineté du Maroc sera définitivement reconnue par la communauté internationale dans son ensemble sur sa province du sud et c'est un point très important et sur ce point la France accompagne le Maroc le soutien dans cette logique c'est un point important et puis au-delà de l'histoire de la compréhension mutuelle je dirais que il y a bien sûr des liens économiques importants la projection économique française au Maroc elle est très importante vous avez sur les 40 groupes j'ai regardé les 40 groupes du 440 vous avez 36 qui sont présents au Maroc vous avez plus de 1000 PME petites ou moyennes qui sont présents vous avez des investissements des IED très important donc c'est vraiment un partenaire économique solide nous avons investi nous français aussi dans le LGV l'AFD a apporté 51% du financement c'est pour nous un pays d'avenir un pays dans lequel nous investissons et et moi je dis aux entrepreneurs aller au Maroc il faut croire dans le Maroc il est il a des forces vives importantes ça n'est pas un pays qui est fondé ou qui a vécu que sur une rente il est il est vraiment il cherche à à se développer par son ingéniosité par sa créativité et donc il y a énormément de choses à faire même s'il y a des choses qui vont pas bien est-ce que tout va bien en France on voit bien que non on a on a des fractures qui se creusent en France et qui sont inquiétantes donc je dis ayons l'humilité aussi de pas toujours en Europe juger les autres en disant oui mais il y a ça etc alors que nous même nous avons des problèmes dans la relation on voit qu'elle est solide elle tient au-delà des quoi les quoi qui viennent de quoi c'est quand on c'est quand il y a cette mauvaise tendance qui existe en France à laquelle je ne participe pas qui consiste à vouloir donner des leçons de morale au monde entier ça c'est une erreur c'est d'autant plus une erreur quand on perd de la puissance parce qu'on s'affaiblit relativement il y a un monde nouveau des émergents la France n'a plus forcément la même puissance qu'elle avait auparavant et elle continue parfois à vouloir donner des leçons je crois que c'est une mauvaise façon de faire et c'est pas d'ailleurs la manière dont beaucoup de français voient les choses et dont beaucoup de décideurs économiques et politiques voient les choses mais malheureusement il y a cette tendance et chaque fois que nous tombons dans cette tendance nous avons l'effet boomerang et nous l'avons eu aussi avec le Maroc mais nous l'avons aussi avec la Russie avec un certain nombre de pays qui nous rappellent que chaque pays a droit à avoir son modèle de développement à sa vitesse avec ses spécificités et que un pays n'a pas de leçons à recevoir d'un autre pays surtout quand ce pays lui-même commence à traverser des fractures identitaires et sociales sérieuses Le Maroc a quitté l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine en 1984 pour des raisons qu'on peut comprendre objectivement parce qu'il y avait une telle hostilité idéologique au Maroc à l'époque le poids du socialisme la mobilisation d'un certain nombre de pays contre le Maroc donc moi je ne juge pas cette sortie à l'époque qui était tout à fait compréhensible mais il était logique que le Maroc puisse réintégrer la famille africaine parce que le Maroc est une puissance africaine c'est même indiqué un royaume de dimension africaine dans la constitution le mot africain figure dans la constitution que toute son histoire, c'est cette continuité, cette projection vers le sud à travers le Sahara les caravanes du Sahara, les flux commerciaux, économiques, etc. transsaharien et aujourd'hui il y a une coopération avec la CDAO avec les grandes zones régionales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest et que le Maroc est un acteur majeur aujourd'hui en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest il faut le dire, c'est important il y a d'autres acteurs, il y a la France, il y a la Chine qui est évidemment très présente mais le Maroc est un acteur très important dans et pour les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale c'est un vrai amour du roi pour l'Afrique qui a été constaté sur le terrain le roi passe plus de temps à chaque fois que le protocole ne l'avait prévu il flâne, il rencontre les gens, les acteurs, il aime l'Afrique c'est un roi incontestablement africain et ça n'est pas quelque chose qui est une pure construction diplomatique c'est un roi qu'on peut qualifier d'Africain de ce point de vue ça c'est le premier élément deuxième élément, effectivement il y a eu beaucoup il y a eu plus d'une trentaine de visites de Sa Majesté Mohamed VI dans les pays d'Afrique ces dernières années sur les 15 dernières années plus d'une trentaine de visites officielles c'est beaucoup une présence à chaque fois assez longue et une rencontre avec des acteurs au-delà des acteurs politiques et des décideurs politiques avec les acteurs de la société civile donc la politique africaine c'est des échanges économiques mais c'est du soft power qu'on évoquait tout à l'heure c'est cette présence, cette légitimité spirituelle aussi pour certains il y a 700 africains qui sont formés à l'institut de formation des imams marocains donc de pays du Mali, de Guinée-Conakry de pays de la zone d'Afrique de l'Ouest, de culture musulmane donc c'est beaucoup qui vont porter cet islam maléquique du juste milieu donc c'est intéressant ça Le Maroc est une puissance moi je dirais que c'est une puissance depuis un certain temps mais c'est une nouvelle puissance dans le monde multipolaire c'est-à-dire qu'il a on ne peut pas dire que le Maroc aujourd'hui soit un pays dans l'alignement ou dans l'ombre d'une autre puissance ce n'est pas un pays qui est dans l'ombre des Etats-Unis ou de la France c'est un pays qui a défini sa puissance par lui-même sa puissance régionale sur le plan africain et sa puissance internationale avec son soft power et sa forte légitimité dans beaucoup de domaines c'est un pays qui a investi et j'insiste beaucoup sur le soft power par opposition au hard power là où l'Algérie par exemple fait énormément d'acquisitions militaires et mis sur le hard power le Maroc considère que son soft power, son influence la sagesse de son discours qui porte à l'international participe de son rayonnement et participe de sa puissance et ça c'est une chose importante elle a un bel appareil diplomatique aussi qu'il faut saluer donc il faut saluer l'action professionnelle et moi je suis confiant pour l'avenir même si je l'ai dit et je le dis, j'en fais le constat je crois lucide et objectif je ne dis pas du tout dans ce livre que tout va bien je le répète c'est un livre qui je crois est objectif dans son analyse et son constat ... ... ... ... ... ... ...